Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée qui prend la direction de Chantilly ce lundi 3 avril, on débute la semaine en compagnie des Gallopers, c'est la première réunion qui va être consacrée à la piste en gazon de Chantilly, c'est vrai que tout l'hiver ça a été sur le sable le fibré, on a juste vu une listée de race je crois déjà qui a été disputée sur cette piste en gazon, en tout cas cette fois-ci on aura un Quintée Plus et E5 chez notre partenaire qui sera justement sur une piste en gazon qui est annoncé très souple, voilà une course qui est prévue à 13h50 en réunion 1, une course classique à handicap, réservée à des chevaux âgés de 80 et plus, 1600 mètres à parcourir, on a fait le plein de partant bien entendu avec 16 concurrents au départ et c'est vrai que c'est assez ouvert parce qu'il y a des rentrants, il y a des concurrents dont la forme est assez douteuse en tout cas, j'ai retenu un cheval en forme et qui nous a prouvé sa compétitivité, c'est le numéro 6, Exciting, qui vient de très très bien courir du côté de Chantilly déjà mais c'était sur la piste en sable fibré, c'était le prix Joker il y a 3 semaines et demie environ, avec Théo Bachelouet il courait vraiment très très bien, il sera associé à Christiane Demoreau qui le connait également parfaitement à ce Exciting, moi il m'a beaucoup plus la dernière fois notamment parce que ça faisait bien longtemps qu'il n'avait pas couru sur 1600 mètres et qu'il n'avait pas bien fait sur cette distance, j'ai toujours pensé qu'il était un peu meilleur sur 1900 mètres comme lors de son avant-dernière sortie et c'est vrai que c'est un cheval qui a été absent des pistes pendant quelques semaines, quelques mois et il a rapidement retrouvé la bonne carburation, il a prouvé qu'il était capable de remporter un gros handicap en dernier lieu et c'est vrai que sa candidature me séduit tout particulièrement le changement de surface, ça ne va pas le contrarier, c'est un cheval qui a déjà bien fait sur des pistes en gazon, donc voilà, beaucoup d'atouts dans son jeu un cheval qui est en forme avancée par rapport à certains de ses rivaux, vraiment pas mal d'arguments à faire valoir et j'aime beaucoup sa candidature, je pense que c'est un concurrent qui est capable de lutter pour la victoire. Ensuite, en deuxième position, j'ai tenté peut-être un petit quelque chose avec le numéro 7, Lupo Nero, qui m'a bien plu la dernière fois du côté de Saint-Cloud, le Pre-Teddy, c'était sur 1400 mètres, je pense qu'il est certainement meilleur sur 1600 mètres, on l'a souvent vu s'illustrer sur 1600 mètres, notamment sur l'hippodrome de Saint-Cloud, en tout cas, c'est un cheval qui attire un bon numéro dans la stale de départ, voilà, c'est un cheval qui a eu d'autres ambitions également par le passé, ce pensionnaire de Michael Serreur, à mon avis, pour ses premiers pas handicap, il pouvait manquer un petit peu d'expérience, mais il va certainement monter en condition là-dessus, comme j'ai dit, bon numéro dans la stale de départ et je pense que sur cette distance, il est vraiment capable de lutter pour la victoire, en tout cas moi je pense qu'il a sans doute à cette valeur-là les moyens de reporter un gros handicap. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 2, un dentiste, j'avoue, je l'aurais peut-être retenu deuxième ou même en tête, s'il avait un meilleur numéro dans la stale, je ne sais pas dans quelle mesure ça va être embêtant d'avoir ce numéro 16 dans les boîtes, mais c'est un cheval en tout cas qu'il ne faut surtout pas condamner sur sa dernière sortie, vous le voyez, derrière Exciting, c'était le prix Joker, auparavant c'était vraiment très très bien dans le prix Charles Gasteau sur le gazon de Cagnot-sur-Mer, donc voilà, un cheval qui sera certainement plus à son affaire sur les pistes en gazon, et puis regardez, il terminait deuxième, il prouvait qu'il était capable de remporter un quintet, Maxime Guillon qui lui sera associé, voilà, comme je l'ai dit, c'est vraiment ce numéro dans la stale qui m'embêtait un petit peu, mais le fait d'avoir un terrain souple et une piste en gazon, à mon avis, ça peut lui permettre d'effacer son dernier échec, d'autant que c'était difficile de revenir de l'arrière sur la piste en sable de Chantilly. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu la Saint-Scottish Anthem, un poulain de 4 ans présenté par le redoutable André Fabre, c'est vrai qu'il avait réussi à remporter son quintet la saison dernière à l'âge de 3 ans, d'ailleurs on l'a, c'était en octobre, il battait notamment Gallord, c'est vrai qu'il gagnait bien, il avait été pénalisé de 4 kilos suite à cette victoire, il était en 41, désormais il est redescendu en 40, voilà, sa rentrée était assez discrète, maintenant c'était une piste en sable, d'ailleurs c'est le prix Joker je crois, la course référence, ouais voilà, c'était ici un Scottish Anthem le 7 mars qui réalisait une rentrée assez discrète, mais bon, une cote de méfiance à 11 contre 1, donc voilà, on pensait déjà qu'il était suffisamment prêt, peut-être qu'il était encore un petit peu haut, peut-être qu'il manquait un petit peu de préparation, en tout cas, 61 kilos c'est pas une mince affaire, mais je pense qu'il est capable de porter le poids, et comme je l'ai dit, un petit peu comme pour Dantes, le fait de revenir sur une piste en gazon, ça va certainement jouer en sa faveur, et voilà, si son entraîneur continue dans cette filière, je pense que c'est certainement qu'il le pense capable, en tout cas, de réaliser une performance intéressante. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le numéro 3, un Roberto Mount, un Roberto Mount qu'on n'a pas revu depuis sa victoire au mois de décembre dans un quintet, je ne sais pas si c'était une des courses références, cette victoire, voilà, c'était le 6 décembre, le prix de la piste des Lyons, il gagnait bien avec son partenaire d'ailleurs, qui lui sera une nouvelle fois associé, en tout cas, c'est un cheval qui a désormais un peu moins de marge, il est désormais pris en 39,5, mais j'ai regardé, lorsqu'il avait 4 ans, il avait fait l'arrivée de gros handicap en 39,5, donc bon, c'était il y a 2 ans, mais je pense qu'il avait encore de la marge avant sa victoire, et je pense qu'il en a encore un petit peu, peut-être pas pour la victoire, mais en tout cas, s'il venait à finir 3, 4, 5ème, je ne serais pas étonné. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le 8, un Norvégien sur, je l'adore, je l'avais retenu déjà la dernière fois, c'est un cheval qui est peut-être un peu moins transcendant que l'hiver dernier, en tout cas, que l'année dernière, il avait remporté son quintet l'hiver dernier, je crois que c'était du côté de Cagnes, il avait confirmé derrière après, avec le poids, enfin bon, c'est un cheval qui a vraiment réalisé de belles performances en début d'année 2022, c'est vrai que cet hiver, c'est un peu moins transcendant, comme j'ai dit, des 5ème places, des 6ème places à ce niveau-là, c'est moins évident, mais bon, il a une valeur tellement avantageuse, et je pense que la dernière fois, il devançait notamment Lupo Nero, du côté de Saint-Cloud, et c'est vrai que sa performance était assez admirable, d'autant que c'était 1400 mètres, et qu'il est certainement meilleur sur le mile, donc voilà, le fait de revenir sur 1600 mètres, ça va aller dans sa tâche, je pense qu'il n'est pas forcément aussi, comme je l'ai dit, transcendant que l'année dernière, mais je pense qu'il est quand même capable de terminer dans les 4-5 premiers, si ça se passe bien. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 11, You Get The Look, lui aussi, c'est un petit point d'interrogation, pourquoi ? Parce que la dernière fois, c'était vraiment très très bien, il y a une dizaine de jours, sur les podromes de Compiègne, il était en les 4ème d'un quintet, il avait vraiment tracé une très belle ligne droite, le point d'interrogation, c'est la distance, c'est un cheval qui n'a jamais été vu sur une distance aussi courte que 1600 mètres, d'ailleurs, la dernière fois, déjà, c'était plus court que d'habitude, c'était 1800 mètres, il finissait bien, s'il n'est pas trop pris de vitesse, et s'il n'est pas trop loin durant le parcours, je pense qu'avec sa pointe de vitesse finale, ça peut être pas mal, il a un bon numéro dans les stalles de départ, Léo Roussel, c'est un jockey que j'adore, c'est un jeune qui monte, et c'est vrai que l'association peut lui permettre, pourquoi pas, de venir arracher une place et d'en doubler plusieurs pour finir. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 9, Galorde, un Galorde qui vient de s'imposer, il vient de remporter son premier succès, c'était dans un handicap, du coup, il a été pénalisé ensuite à ce succès, c'est vrai qu'à l'âge de 3 ans, on l'a vu faire l'arrivée de Quintet, notamment, on l'a vu dans la course référence en octobre, il était devancé par Scotty Chantem, maintenant, il est en 37 ou 37,5 désormais, il faut voir ce que ça va donner, c'est vrai que c'est un Poulain de 4 ans qui n'a jamais déçu, mais bon, non seulement il a été pénalisé, mais en plus il va affronter ses aînés, donc voilà, deux choses qui sont un petit peu difficiles à cerner, mais vu ce qu'il a réalisé depuis le début de sa carrière, il a peut-être encore de la marche, c'est un Poulain qui progresse, en tout cas, je pense qu'il faut s'en méfier au moins pour une place. Et enfin, en cas de nom partant, j'ai retenu le numéro 5, un gol d'Inobello, qui a remporté son gros handicap en fin de saison dernière, c'était fin octobre, je crois, sur l'hippodrome de Chantilly, notamment, là peut-être pas cette tentative, non, c'était fin septembre, mais bon, on ne l'a pas, en tout cas, le cheval qui est désormais pris une valeur, à laquelle il n'a jamais réussi à aller s'illustrer, et en plus, il fait une rentrée, maintenant, Gavine Hernon, c'est un homme habile, on a vu London Royal réaliser une très belle rentrée ce samedi, sur l'hippodrome de Saint-Cloud, donc voilà, je pense que c'est un cheval qui est sûrement déjà prêt, maintenant, il faut voir ce qu'il est capable de faire à cette valeur, parce qu'à mon avis, il n'a pas forcément une grosse marge de manœuvre, d'où le fait que ce soit juste un regret. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 6, Exciting, que j'ai retenu devant le 7, Luponero, le numéro 2, Dantes, l'As, Scotty Chantem, le numéro 3, Roberto Mount, le 8, Norwegian Sir, le 11, You Got The Look, et le numéro 9, Galord, et en cas de non partant, le numéro 5, Goldino Bello. En conseil de jeu, je pense que Exciting, c'est un bon point d'appui, vraiment, de tous les concurrents qui sont au départ, non seulement il a prouvé qu'il était compétitif à cette valeur, mais en plus, la forme est là, et le retourne sur une piste en gazon ne va pas le déranger, donc voilà, bon point d'appui derrière. J'ai tenté Luponero, le numéro 7, à mon avis, lui aussi, va certainement être plus à l'air, plus à l'aise sur une piste en gazon, et à mon avis, il est capable de remporter un handicap de joueur, donc attention à lui, je pense qu'il devrait réaliser une bonne performance. Et puis le numéro 2, Dantes, qui lui aussi va être avantagé par le retour sur une piste assouplie du côté de Chantilly. Malgré le numéro 16, je pense qu'il est capable aussi de réaliser une grande performance. Donc voilà, 6, 7 et 2, ce seront mes conseils de jeu dans cette compétition. Un petit tour du côté de nos deux rubriques, un Top Prono et Turf Sélection. Turf Sélection qui commence bien le mois, samedi 1er revient, un tiercé ordre à plus de 540 euros, donc vraiment une très belle performance. Top Prono n'indique que le tiercé, ce qui est déjà pas mal dans ce qu'un dé qui s'est disputé sur l'hépodrome de Saint-Cloud. En tout cas, voilà, plusieurs coups de cœur et des couplets qui sont à l'arrivée de la part de Top Prono. Donc voilà, un bon début de mois de nos deux rubriques que vous pouvez tester, c'est à partir de 1 euro par mois, c'est l'offre découverte, c'est le premier mois et c'est sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant à la petite cloche. Moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.